Bonjour à toutes et à tous. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'année 2016 se prépare à tirer définitivement sa révérence. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous ne la regretterons pas. Nous laissons derrière nous cette année 2016 et avec elle son cortège de drames, d'attentats ici en France et partout dans le monde, le conflit en Syrie et une situation internationale que je qualifierais d'explosive. En France, le contexte économique et social demeure toujours aussi incertain et la reprise tarde à venir. Pour les collectivités telles que la nôtre, les dotations d'État continuent à fondre comme neige au soleil. Mais 2016 n'aura pas été une année inutile pour Gouenou. Depuis près de trois ans, nous écrivons une partition. Et c'est ce qui nous permet de nous projeter, de préparer l'avenir de notre commune. Et ceci dans un contexte budgétaire délicat. Et je crois pouvoir dire que nous tirons notre épingle du jeu en étant et en restant pragmatique et toujours plus inventif. C'est un travail d'équipe, un travail de longue haleine, un travail minutieux et réfléchi. Et c'est en 2016 qu'il a trouvé toute sa cohérence avec l'inauguration du Parc Municipal des Sports et Loisirs du Crâne, avec le lancement du skatepark, les travaux de l'Église, la création d'un programme culturel particulièrement novateur, la réalisation d'études sur le devenir de notre patrimoine communal, le schéma des équipements sportifs et culturels et plus loin la poursuite des études sur l'îlot-mairie avec en ligne de mire la future école du Château d'Eau, pour ne citer que ces quelques projets. Et donc si 2016 était une année de préparation, alors nous pouvons dire légitimement que 2017 sera une année de réalisation, une année pleine de promesses. Dans les premiers mois, dans les tout premiers mois, dans le bourg, les travaux de la nouvelle crèche pour les jeunes enfants débuteront, tout comme ceux des projets Barène et de la résidence BMH pour les seniors. Au printemps débutera la première tranche de réhabilitation de la salle de Kerloïs, qui est un projet majeur pour notre commune, puis en fin d'année, le second maillon du Parc Municipal des Sports et Loisirs du Crâne, avec la création d'un bâtiment multifonction. Nous avons toujours à cœur de prendre des décisions adaptées aux réalités, de créer et d'accompagner le développement de notre commune. Cadre de vie et qualité de vie restent des questions primordiales. Et c'est sous cet angle que les nouveaux quartiers sortent progressivement de terre, que la ZAC de Mescadiou verra d'ici deux ans l'installation de plus de 40 entreprises aux portes du centre-bourg, que la zone de Kergaradec se transforme autour de cette locomotive qu'est le centre Leclerc. Et lorsqu'on additionne ces projets connus, ces projets connus à ce jour, nous arrivons déjà à ce chiffre particulièrement impressionnant de 160 millions d'euros d'investissement privé dans les trois prochaines années. Ces projets, nous les voulons. Ces projets, nous les accompagnons depuis le début parce qu'ils sont bons. bons pour les entreprises du bâtiment, bons pour l'emploi, bons pour les commerces de proximité ici dans le Bourg, pour les services. Ils sont bons tout simplement et rendent notre commune toujours plus attractive. Alors je souhaitais en ces dernières heures de l'année 2016, vous présenter au nom de l'ensemble du Conseil municipal, mes voeux de bonheur et de réussite à vous toutes et à vous tous pour l'année 2017. Je vous dis à très bientôt et blavez-se-matte ! Sous-titrage Société Radio-Canada